... Stéphane, est-ce que tu peux nous présenter ce nouveau projet qu'a mis en place la S4 Yagnagliane ? Alors oui, c'est un projet de fidélisation de l'équipe Fagnon avec les jeunes. Ce projet va permettre de donner une connexion aux jeunes avec cette équipe-là. Et ce que nous avons mis en place, en fait, c'est un programme de parrainage où il y aura 3-4 joueurs qui ont été désignés pour être parrains des catégories U11, U13, U14 et U16. Et cela va permettre en fait de dégager l'appartenance à ce club pour nos enfants. C'est une manière quelque part de fidéliser les jeunes et qu'en même temps les joueurs de la Nationale 3 s'intéressent à ces groupes de jeunes ? C'est exact. En fait, ce qu'on ne voulait pas, c'est que le week-end, les jeunes se rendent au stade pour encourager l'équipe Fagnon et que derrière, il n'y ait pas un retour. Et ce retour, il est juste car ça va leur faire énormément de bien puisqu'ils vont pouvoir aller à la rencontre de ces enfants. Et il va pouvoir y avoir des échanges, des questions, des photos. Et c'est important pour le club que les jeunes puissent avoir cette visite-là. Thibault, qu'est-ce que tu penses de cette nouveauté qui est mise en place ? Non, c'est une très bonne chose pour le club. Ça permet de créer encore plus de liens. Que nous, joueurs de la Nationale 3, on s'investisse un peu plus dans la formation, d'aller à la rencontre, comme il a dit Stéphane, de tous ces joueurs, de tous ces éducateurs. On sait qu'on a un club familial. Donc je trouve que ça a bien pour renforcer notre état d'esprit. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Alors Antoine, toi en tant qu'éducateur, comment tu vois cette nouveauté ? Et qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants que tu côtoies toutes les semaines ? Alors moi, en tant qu'éducateur, je suis super content de l'initiative qu'a prise le club. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir des joueurs d'un certain niveau, un niveau confirmé, qui jouent en Nationale, qui vont venir à l'encontre des gamins, apporter des touches techniques, tactiques, des choses vachement intéressantes pour les garçons. Je trouve que pour le club, ça va, j'espère surtout, je pense que ça va fidéliser nos petits fourianiques, qui vont voir que les grands s'intéressent à eux. Et je pense que ça sera un super retour. Je trouve que c'est une très très belle initiative de la part du club. Est-ce que tu ressens justement auprès de ces jeunes, je dirais, cet esprit un peu fan, avec les idoles que peuvent être des joueurs de Nationale 3, et eux qui veulent leur ressembler ? Alors oui, tout à fait, je vais citer un exemple à mon fils, qui quand il vient voir tous les matchs, il est fan de Thibaut, il adore Thibaut, parce qu'il voit que c'est un garçon qui met beaucoup d'engagement, qui est un vrai joueur club. Ça fait 7 ans qu'il est parmi nous, c'est notre capitaine, un joueur club, un joueur fagnon. Et mon fils, je pense qu'il serait très content d'un jour de prendre la relève. Et cette initiative va lui permettre au fur et à mesure, justement, de se réconforter dans le sentiment qu'il a déjà. Alors Stéphane, aujourd'hui on est sur le stade de la présentation de ce projet. Il est mis en place à partir de quand ? On va rencontrer les joueurs avec Thibaut dans le courant de la semaine pour former les groupes qui seront dédiés au parrainage des différentes catégories U11, U13, U14, U16. Et ensuite, en fonction des plannings, des entraînements des enfants, et en fonction des plannings, des entraînements de la Nationale 3 et de leur disponibilité, on mettra en place des rencontres qui seront ponctuelles. Ce ne sera pas des plannings définitifs fixés avec des dates et des heures précises, mais ça pourrait être ponctuel. Et ce qui va être important aussi, c'est que ces joueurs qui vont être dédiés au parrainage pourront aussi, pour les week-ends, envoyer des messages à leur catégorie parrain, donc des messages d'encouragement pour le match du week-end. Et je pense que ça va être très bien reçu par les enfants et par les parents aussi, parce qu'on en a quand même déjà discuté avec des parents de ces catégories-là, qui prennent très bien la chose. Qui sont très contents de cette initiative aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les parents. On a énormément de parents qui amènent leurs enfants le samedi voir jouer l'équipe. Et pour nous, c'est important aussi de leur rendre ça, à leurs enfants, que ces joueurs-là puissent aller à leur rencontre. Thibaut, dimanche, c'est un match à domicile face à Monde de Lieu à 15h30 à Herbajo, et les jeunes vont déjà participer un petit peu à cette rencontre ? Ben voilà, on vient d'apprendre ça. Donc franchement, c'est une super idée, une super initiative. Ça prouve que le projet qu'on a envie de mettre en place est bien parti. Donc oui, on a hâte de les rencontrer. Et c'est bien qu'après tous ces épisodes de Covid, d'épidémie, tout ça, on se retrouve tous et qu'on puisse se reformer une famille. On sait qu'on est connu pour ça sur la Haute-Corse. On a un club très familial. Donc ça prouve que tout le monde tire dans le même sens. Et je trouve ça super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada